Samedi 24 mai, Bordeaux et son antre, le fameux parc de l'Escure. Pour les Rouges et Noirs, c'est un stade fétiche, synonyme de victoire, mais les champions de France ne songent pas encore à Paris et à son parc. Auparavant, il y a l'obstacle à jeûner, à franchir. Benazier et ses hommes, Mouraud à deux reprises des Toulousains au cours de la saison. Et si d'aventure, la vengeance est un plat qui se mange froid au printemps, cette demi-finale tombe à pic. En mai, fais ce qu'il te plaît, est une maxime toulousaine appliquée à la lettre depuis trois ans. Agen l'apprend vite à ses dépens dès les premières minutes de la rencontre. Les avants Rouges et Noirs se lancent dans le combat à corps et cœur perdus. L'esprit de sacrifice est retrouvé, mais la défense à Genèse veille au grain. Un petit peu inquiet sur son banc, Serge Lahirle ne peut que le constater. Agen domine, Abdelatif Benazie donne l'exemple. Les défenses se resserrent. Le stade toulousain, passé maître dans l'art défensif, veut garder son territoire vierge. Alors, Régisson va clouer au sol à deux mètres de la ligne in extremis. Guillaume Bouyck, le demi-ouverture du sporting. Dans la confusion, l'arbitre siffle une première pénalité qui permet à l'ouvreur Lothé-Garonnet de déclencher la première manifestation de joie des supporters du SUA. Sur cette action, après ce plaquage, Thomas Castagnède regagnera les vestiaires, blessés à la hanche. Et Christophe Delo en profitera pour mettre les deux équipes à égalité. Le jeu se réduit peu à peu à une peau de chagrin. On affectionne le petit périmètre, mais ce système trouble vite les ajeunés qui vont se mettre à la faute à plusieurs reprises. Illustration sur ce regroupement, avec un hors-jeu en la personne de Marc Dalmazon. Et à chaque occasion, c'est Christophe Delo qui sort de sa boîte une botte secrète que décidément les adversaires ne peuvent plus voir en peinture. Christophe Delo, 5 pénalités et un drop, 18 points à lui tout seul, c'est le tarif. 12 à 3 à la pause en faveur des champions de France. Serge Lahirle, dans son exercice favori, l'analyse. Il faut se reprendre au niveau de la conquête, il nous refaut des ballons propres, Patrick. Ça va revenir, ça va revenir. Très bien dans le secteur défensif, il faut leur mettre une pression. Très attentif, ils sont obligés de produire maintenant. Et la production de jeu des Agenais prend de l'ampleur. Les hommes de Daniel Dubroca et Philippe Motte tentent d'emballer les débats. Avec maladresse dans le jeu de passe, certes. Mais avec réussite dans les tirs au but de Stéphane Prosper, rentré à la place de Guillaume Bouy. Bien évidemment, le parc de l'escur attend la réplique de Christophe Delo. Alors derrière cette mêlée, l'ouvreur des champions de France se cache, il se prépare. Mais le drop viendra mourir juste sous les poteaux. L'arrière Agenais commet alors une grossière erreur, celle de ne pas trouver la touche, mais bien les bras de David Berti. Le 3 carrel Toulousain va alors s'attacher à recréer la même situation de jeu. Regardez, fixation, libération. Casalbou va pouvoir solliciter à nouveau son ouvreur. Et cette fois-ci, ce sera la bonne. Agen a compris le danger, mais il est peut-être trop tard. La mêlée Lotte-Garonnaise est contenue. Le départ au ras de Benazie stoppé. La solution au large avec arrière intercalée, inefficace. Quoique tout de même un petit peu dangereuse. Mais le SUA insiste sur une nouvelle mêlée. Et après quelques hésitations de David Tasté le 2000 mêlée, c'est finalement Sistak qui trouve solution au problème. 18 à 16, après la transformation de Stéphane Prosper, suspense total dans le parc de l'Escur. Les Toulousains vont-ils s'effondrer à deux doigts du bonheur ? Celui de retrouver pour la quatrième fois consécutive le parc des Princes. La réponse viendra sur un premier coup de pied de Christophe Delo. Geste maîtrisé, choix tactique incontestablement intelligent. Agen s'approprie la conquête aérienne et lance une ultime attaque de Desperado. Premier ballon approximatif. Deuxième ballon approximatif contre Toulousain en deux temps. Plaquage d'Olivier Carbono et Nicolas Martin aplati dans l'arrière-pays de l'autre, formule chère à Antoine Blondin. Le stade toulousain s'impose 23 à 16 à la 82e minute. C'est ce qui s'appelle faire durer le suspense. Occupation du terrain, défense intraitable, maîtrise tactique de tous les instants, expérience et intelligence parfaitement conjuguées, le stade toulousain est devenu au fil des ans un expert dans la gestion des matchs éliminatoires. Baloté au cœur de l'hiver, on prend aux doutes et aux interrogations les plus diverses, le stade toulousain a parfaitement redressé la barre au printemps. Direction donc le Parc des Princes, en vue d'accomplir un exploit historique, remporté un quatrième bouclier de brénus consécutif, le quatorzième dans l'histoire du club.